Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 189 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, tu vois que ce n'est pas la même ambiance là. En fait, j'enregistre ça pendant que je suis à Nashville, Tennessee, donc c'est aux Etats-Unis. Et en même temps, j'aimerais bien te montrer là où je suis parce que c'est vachement sympa. Et en même temps, c'est le plaisir du podcast, n'est-ce pas ? Juste tu fermes les yeux ou tu profites et puis tu regardes, tu écoutes, tu essaies de t'imaginer. Donc si tu veux, Nashville, c'est une ville moyenne, je ne sais pas, je dirais un million d'habitants et en fait, je suis là pour un mastermind. Je t'en parlerai dans la ressource de la semaine. Si tu ne me connais pas, sache que ce podcast est destiné aux entrepreneurs individuels, aux entrepreneurs web, à ceux qui veulent vivre une vie différente, créer un business autour de leur passion, avoir un site de vie qui s'adapte à son travail plutôt que le contraire. Et on est parti. Alors, si tu as suivi un peu l'épisode précédent, tu sais qu'on va parler, n'est-ce pas ? On va parler des 10 questions, 10 questions que je t'ai posées dans l'épisode précédent. Et si tu ne l'as pas écoutée, vas-y et je vais y répondre. Et pour tout dire, je n'ai pas trop préparé les réponses. Je n'ai pas du genre, je n'ai pas créé un script comme je le fais un peu plus d'habitude pour les épisodes. Donc, ça va être très pur. Et en même temps, c'est la beauté du coaching. Quand je pose la question, les gens n'ont pas la réponse de préparer déjà. Et quelques fois, quand on laisse un peu plus de spontanéité, il y a des choses plus naturelles, plus profondes qui en soit. Ok, allez, on y va. Juste, je ne sais pas, j'essaie de te décrire un petit peu où je suis. D'ailleurs, je kiffe faire cet épisode parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était peut-être il y a, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, j'étais en Chine ou à Taïwan. Je devrais faire ça plus souvent. Tu me diras si ça te plaît. Juste, décrire un petit peu. Alors, comment je peux te décrire ? Il y a quelques maisons en briques, mais genre en mode moderne, puisque c'est une ville assez nouvelle. Je pense, c'est pas genre l'Espagne ou l'Italie. Tu as des immeubles un peu modernes, mais qui datent de 10, 20 ans. Ça se voit. Et puis, tu as des nouvelles constructions. Tu as des petites boutiques. Il fait 18 degrés. Il y a une voiture qui a failli rentrer dans une autre voiture. Et il y a des grosses voitures, des grosses skates. Il y a une trottinette burn. Je ne sais pas si tu connais, c'est une trottinette en libre-service là. Et puis moi, je parle tout seul dans la rue. Alors, on y va ? Je ferai quelques pauses comme ça, je me permettrai. On fait un peu comme si tu étais à côté de moi et qu'on se baladait dans une nouvelle ville et qu'on discute coaching. Alors, première question. Si on remettait tout à plat, que ferais-tu ? Waouh ! Aïe, aïe, aïe ! Là, je pose des questions difficiles. Si je n'avais pas passé les 10 dernières années à faire ce que j'avais fait, mais je gardais les mêmes compétences et que je débarquais là, qu'est-ce que je ferais ? La réponse facile, c'est de dire que je ferais ce que je fais déjà. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, le défi, c'est que si je démarre de zéro, je n'ai pas d'audience. Je garde mes compétences, mes appétences, mes aptitudes, mes connaissances, mais je n'ai pas cette audience. Donc, qu'est-ce que je ferais ? Je crois que je ferais du business coaching. Je coacherais des entrepreneurs comme ce que je suis en train de faire là, mais peut-être que je commencerais plus par une période où je ferais un peu de marketing pour me faire la main, pour montrer de quoi je suis capable et assez rapidement, j'embrayerais sur du business coaching. Et si je commençais vraiment de zéro, j'aurais le culot de faire ça qu'auprès des gars, auprès des hommes. Oui, ça a bien entendu. J'éliminerais les femmes de ma cible. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça comme ça, ça a choqué quelques personnes, je m'excuse. Je pense qu'on a tous une personnalité, des compétences, des préférences. On est des êtres humains. Et je pense que je suis aussi plus doué à accompagner les hommes. Et c'est dur de dire ça parce que j'accompagne aussi des femmes qui se diraient, oh, Lingen, en fait, il est moins bon. Mais je joue le jeu. Je joue le jeu, OK. Donc, si tu es une femme et que tu te dis, ouais, est-ce que Lingen, il peut m'accompagner ? Oui, bien sûr, je peux t'accompagner. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que les hommes, il y a des choses où on est assez différent des femmes. Mais surtout, ce n'est pas tellement ça parce que ce n'est pas que je travaille avec un homme que le gars, il est comme moi, quoi. C'est que j'aimerais rentrer un peu plus dans l'intimité de la personne. Et c'est plus facile pour moi, je pense. Je suis plus à l'aise de poser des questions et faire en sorte d'ouvrir le cœur d'un homme que de le faire auprès d'une femme. Parce que le truc, c'est que plus je travaille profondément dans la vie de quelqu'un et plus je peux avoir un impact. Ça, ça m'intéresse. Il y a autre chose aussi. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans la société, de challenges qui peuvent être résolus si on travaillait avec les hommes. Je pense que les hommes, on a des challenges, on a des responsabilités. Je n'ai pas du tout un discours féministe en mode les hommes, ils sont responsables de tout. Mais j'ai quand même l'impression que si les hommes se comportaient mieux, il y aurait moins de problèmes dans cette société. Par exemple, moi, je regarde beaucoup sur Netflix des documentaires sur les criminels et tout. Et souvent, c'est des enfants qui ont été abandonnés par leur père, qui ont été élevés que par leur mère, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est qu'il n'y aurait pas autant de féministe. C'est parce qu'on n'a pas su profiter de notre statut, entre guillemets, profiter dans le sens où je pense que pourquoi les hommes, ils ont dominé les femmes pendant des siècles ? On va loin. C'est parce que physiquement, on était plus fort. On est plus fort. On est biologiquement plus fort. Du coup, on a abusé de ça. Et donc, si les hommes s'étaient mieux comportés, ça changerait quelque chose. Donc, du coup, si moi, je peux avoir un impact auprès de ceux qui peuvent avoir un plus grand impact, je le ferais. Je pense qu'on vit de plus en plus à une époque où l'homme ne sait pas trouver sa place. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, certaines choses qu'on peut faire. Et c'est compliqué. Voilà. Et donc, je ferais du business coaching auprès des hommes. Et ça ressemblerait pas mal à du coaching en dette perso en réalité. Donc, ouais, je ferais ça. Et j'essaierai de me faire envie. Ouais, au niveau thématique, je pense que c'est ça que je ferais. Et prochaine question numéro 2. Qui est ton modèle et pourquoi ? Waouh. J'en ai plusieurs. Je vais me concentrer sur mon mentor, celui qui a eu plus d'impact dans mon business. C'est Cliff Ravenscraft qui est un entrepreneur que je suis depuis dix ans maintenant. Depuis le début, j'ai écouté son podcast. Et bon, plutôt que de faire sa biographie, rapidement quand même, je vais dire que c'est un business coach. Je fais partie de son mastermind. Voilà. Ce que j'admire en lui, c'est le courage. Il a beaucoup de courage. Il a quitté une carrière dans les assurances qui lui aurait permis de devenir très riche. Parce que son père avait cette boutique là. Et pour se lancer dans le podcasting. Et puis, quand le podcasting a vraiment marché, je crois qu'il a fait des années, un demi-million de CA, il a tout quitté pour aujourd'hui faire plus du debt perso business coaching. Donc, d'une, il a beaucoup de courage. De deux, c'est quelqu'un de très bienveillant, généreux, humainement très riche, qui donne beaucoup. Qui a vraiment un amour pour les gens. Et voilà, il se trouve que lui aussi, il est chrétien et qu'on a les mêmes valeurs. Et ça, c'est aussi important. Je dirais qu'aussi, il a un bon équilibre familial quoi. Travail pro. Et ça, c'est hyper important pour moi. J'ai presque envie de dire que l'entrepreneuriat, c'est facile si tu arrives à travailler 70 heures par semaine. Ce qui est difficile, c'est de travailler 40 heures par semaine et de passer du temps avec ta famille. Et ça, il le fait très bien. Pas parfaitement parce que ça reste un être humain. Mais voilà. Une dernière chose peut-être, c'est qu'il est hyper authentique le gars. C'est incroyable. Tu vois, si tu t'estimes par exemple que moi, je partage beaucoup de choses privées et des choses qui ne me valorisent pas forcément, lui, c'est un autre niveau encore. Et c'est ce qui fait que je suis vraiment fan de ce gars et que c'est un mentor alors que je suis plein de gens. Pourquoi je l'apprécie lui plus que d'autres ? C'est parce qu'en fait, je n'aime pas ceux qui se la racontent et qui se montrent meilleurs qu'ils le sont. Moi, je veux connecter avec quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça que je suis aussi dans cette démarche. Avec toi, il y a de grandes chances que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu aimes qu'on te dise la vérité. Qu'on te fasse réfléchir sur, pas juste sur des paroles, mais sur des faits. Là, je suis dans le centre-ville. Je me suis rapproché. Là, il y a un terrain, il y a un stade couvert et je crois que c'est là où je vais aller. En fait, on va dîner là avec les membres de mon mastermind et après, on va aller voir un match de hockey. Et là, c'est super joli. Il y a des beaux zibob très hauts, Pinnacle, AT&T. Là, il y a une sorte de mini opéra. C'est mignon. Pas un gros truc. Et c'est vrai que je pense sympa. Et là, je vais me diriger vers un petit square en face du terrain. Alors voilà, toutes les qualités que j'ai décrites de Cliff, forcément, c'est ce que j'ai envie d'incarner aussi. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des modèles sur lesquels s'inspirer parce que sinon, c'est flou, c'est théorique. Ce n'est pas très concret. Et là, en plus, j'ai un privilège énorme, c'est que je peux discuter avec lui. Je peux lui parler. C'est hyper riche quoi. Parce qu'en fait, tous les semaines, je fais partie de son groupe mastermind. Mais en plus, de temps en temps, il offre des séances de coaching comme j'en ai eu une ce matin par exemple. Donc voilà pour la deuxième question. Je vais faire un peu plus vite, sinon le podcast va durer trop longtemps. Qui est ton client type avatar client ? Qui est mon client type ? Question pas facile. Alors déjà, j'en ai plusieurs. Mais je ne vais pas tricher. Je ne vais en donner qu'un. C'est le principal. Et garde en tête que ce n'est pas parce qu'on a plusieurs. Ce n'est pas parce que tu as un avatar client principal que ça élimine les autres personnes. Ok ? Je vais me rapprocher là d'une fontaine pour te faire écouter un peu de l'eau qui coûte. Si ça t'intéresse. Mon avatar client, ce serait un coach en dev perso. Il a 42 ans. Il s'appelle, vu qu'on est aux Etats-Unis, on va l'appeler Steve. Mais il est français. Il vit en région parisienne. J'ai pris un peu d'avance sur ce que j'avais en tête. Il est parent de deux enfants. Il est marié. C'est une fontaine d'eau. Et il a un business à 5 chiffres et il veut passer à 6 chiffres. Voilà. Il gagne 50 000 euros par an. Il aimerait doubler et passer à 100 000 euros par an. Mais il a besoin d'accompagnement. Et il sait qu'il a besoin d'accompagnement. Et ça, c'est important. C'est qu'il veut vraiment... Il a vraiment essayé tout seul. Et il est conscient de ses forces, mais il est aussi conscient de ses faiblesses. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est les gens qui n'ont... Alors, tout le monde a conscience de ses défauts, mais ceux qui arrivent avec humilité et qui me montrent vraiment qu'ils ont envie de progresser, parce qu'ils savent qu'entre ce qu'ils sont, ce qu'ils font actuellement et le potentiel qu'ils ont, il y a un grand écart. Et moi, je veux travailler avec des gens comme ça, qui se rendent compte qu'entre leur potentiel et qu'ils sont maintenant, il y a un grand écart. Et ça, ça m'intéresse. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur mon avatar client ? Bah, tant qu'à faire, il aime le foot, comme moi. Tiens, question intéressante. Est-ce qu'il est chrétien ? Parce qu'en ce moment, j'attire beaucoup de personnes chrétiennes. J'attire beaucoup. Je pense que j'en attire beaucoup plus proportionnellement que quelqu'un de lambda, puisque je partage ma foi. Et j'ai envie de dire, ouais, tant qu'à faire, c'est quelqu'un qui partage ma foi. Quelqu'un avec qui je peux prier certaines sessions de coaching que je fais avec des gens que je coache. Bah, je prie avec eux à la fin. Et il y a une profondeur qui m'intéresse vraiment. Voilà, ça, c'était mon avatar client. Et évidemment, j'en ai en fait plusieurs, mais celui-là, c'est l'avatar client. Allez, je te donne. OK, les deux, trois autres. L'autre, c'est celui qui a 40 ans. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans un métier. Il est expert, mais il veut se lancer à son compte, par exemple. OK. Là, on se rapproche du centre-ville. Nageville, si tu ne connais pas, c'est une ville, ils s'appellent eux-mêmes Music City. La ville de la musique. Quitte à perdre un peu de clarté sonore, j'ai envie de te faire découvrir le quartier, l'ambiance. OK, ça te va ? Si on se retrouve dans trois ans, qu'est-ce que tu aimerais me dire ? Waouh ! Qu'est-ce que j'aimerais te dire dans trois ans ? J'aimerais te dire plusieurs choses. Et je vais tricher. Je vais marcher devant un restaurant. Je ne vais pas parler juste parce qu'il y a trop de bruit. Tout comme ça, ça te fait écouter un peu de... C'est du Johnny Cash, ça. Je crois. En tout cas, c'est devant le restaurant Johnny Cash. C'est ouf parce qu'il est 16h de l'après-midi et il y a un bain avec un groupe qui chante. Finalement, ça ne va pas être une bonne idée. Je vais ressortir un petit peu parce qu'il y a trop de bruit là. Je vais faire un tour. Je vais m'isoler un petit peu. OK ? Comme ça, je réfléchis à la question en même temps. Je vais le faire après. Je vais d'abord traverser la rue, donc tu vas écouter un peu plus de musique. C'est un bar avec trois étages, carrément. Et avec de la musique à tous les étages. C'est le bazar. 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 Alors, surtout, si tu me dis si ça te plait. Parce que je vais à Londres en novembre. non en décembre pardon et ça te plaît j'enregistre un épisode à londres dans le même style je pense y aura un peu moins de bruit ok alors moi dans trois ans ce que j'aimerais dire c'est que j'ai un chiffre d'affaires de 450 000 euros par an ouais c'est flippant de dire ça là je passe devant un bar il y a un panneau no fire arms allowed et avec un pistolet barré en gros les flingues sont interdits la base mais bon autant de préciser quoi ouais je fais 450 000 euros j'ai je gère cinq groupes mastermind chacun avec dix personnes dans le gros j'accompagne en fait des packs de coaching sur trois mois à dix mille euros j'ai de nouveaux clients par mois j'essaye de calculer c'est quoi 20 20 fois 20 fois dix mille waouh 200 mille rien qu'en coaching donc le mastermind ça me rapportera le reste je continuerai à donner des formations en ligne mais ce sera pas aussi fort un des mastermind que j'aurai ce sera un mastermind uniquement pour les hommes par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure je donnerai je serai invité à des conférences je donnerai pas mal de conférences ma femme travaillerait avec moi et on pourra voyager ensemble aller à des événements ensemble on aura un enfant j'espère et on n'utilisera pas cet enfant pour comme excuse pour ne pas voyager c'est peut-être plus facile à dire maintenant que je n'ai pas encore d'enfant mais j'y crois grave et puis j'ai écrit trois livres en tout le guide du blogueur et deux autres livres et j'ai une équipe j'ai une équipe de cinq personnes comprenant mon épouse je travaillerai toujours avec mamadou si tu m'écoutes mamadou même si je te souhaite de poursuivre tes ambitions alors mamadou c'est mon assistant qui est au mali voilà chacun ses ambitions si tes ambitions sont de plus travailler avec moi c'est très n'importe quoi je t'encouragerais mais sinon ouais je travaillerais avec mamadou et quelqu'un à malagascar peut-être pourquoi ces pays là des pays en afrique d'une parce que ça coûte cher et puis j'ai pas forcément avoir envie d'avoir des salariés et puis parce que je sais ma manière de contribuer aussi au développement de certains pays donc voilà dans quelques pays comme ça et puis je serai heureux je travaillerai 35 heures par semaine sauf les mois où je voyage les moments où je voyage mais j'aurais vraiment un très bon équilibre et puis j'aurais comme client ah ouais ça c'est mon kiff alors faut que je le dise au présent j'ai comme client des joueurs de football professionnel ou anciennement joueur de foot professionnel parce que j'aime le foot et autant travailler avec des gens qui aiment le foot aussi ça ce serait mon grand kiff c'est vraiment un grand kiff à moi prochaine question prochaine question 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 5 quelle vie aimerais-tu mener dans 10 ans quelle vie j'aimerais mener dans 10 ans waouh là je traverse la rue là il y a un bus un peu plus stylé quoi sympa on va dire il y a quelques boutiques qui ont l'air sympa mais comme j'arrive pas à faire deux choses en même temps si je rentre je pense que je vais m'y perdre là il y a une galerie super jolie merci de la technologie je vais prendre des photos en même temps que que je fais un podcast dans 10 ans j'habite en alsace et j'ai trois enfants allez on se plaise je ferais un million d'euros de chiffre d'affaires pas je ferais je fais un million d'euros de chiffre d'affaires j'aurais écrit cinq livres en tout alors j'ai écrit cinq livres j'ai des clients aux états unis que j'accompagne en coaching j'ai une chaîne youtube en anglais il ya quelques milliers d'abonnés je parle bien anglais parce que j'ai pris pas mal de cours et j'ai continué je continue à aller aux états unis pour me former pour apporter le meilleur de mon business de mes connaissances à mes clients je vais de temps en temps en afrique au moins deux fois par an pour donner des conférences encourager des entrepreneurs former des entrepreneurs des leaders je passe pas mal de temps avec mes amis au moins une fois par semaine je vois mes amis qui n'était pas le cas il ya dix ans malheureusement je suis aussi assez impliqué à l'église où je donne je donne pas des cours ou parfois je fais des prêches en gros celui qui comme ce que fait le pasteur voilà partir de la bible je donne des mais mon interprétation de certains textes je passe devant je suis dans une mini galerie où tout est fermé mais un espèce de d'espèce de courtois et puis super élégant puis là le mur c'est vachement chouette vachement chouette faudrait que je revienne ici en mode séance photo parce qu'il y a vraiment des des beaux endroits et là ouais il y a une rivière énorme c'est joli je vais traverser il n'y a pas de passage péton je vais faire hyper gaffe voilà dans dix ans alors une prochaine question pardon jour tes funérailles qu'est ce que tu aimerais que les gens disent de toi sont relous ces questions c'est trop dur qu'est ce que j'aimerais qu'ils disent de moi je vais aller au bord de bord du fleuve j'essaye de te faire visualiser ça il ya un fleuve avec un pont deux ponts qui traversent au dessus d'un côté du pont il ya le centre ville d'où je viens et de l'autre il ya le nissan stadium le stade où il ya l'équipe comment il s'appelle l'équipe de football américain ici c'est bleu je crois qui joue donc je vais aller sur les quais là pour marcher un peu sera très silencieux alors jour de mes funérailles j'aimerais qu'on dise que mingaine a été une personne un peu bas ce que je t'ai dit à par rapport à mon mentor personne généreuse accessible qui aimait vraiment les gens et qui essaie de le montrer comme il pouvait mais il le faisait pas au détriment de sa famille c'était quelqu'un qui avait une foi très forte en dieu et qui vivait sa foi je peux rentrer dans les détails de ça parce que c'est pas un podcast dédié à la foi mais je pourrais passer cinq bonnes minutes pour approfondir ce sujet parce que c'est quelque chose de vraiment important dans ma vie c'est la chose la plus importante dans ma vie ma relation à dieu j'aimerais qu'on dise de moi que j'ai écrit des super livres et d'ailleurs même si je suis décédé bas mes livres resteront et ça c'est plutôt chouette que c'est non seulement aider les gens dans leur business mais je les ai aidé à à croire en eux je les ai aidé à croire en leur potentiel et à atteindre ce potentiel ou du moins avoir fait un effort à y avoir cru parce que j'étais un bon modèle d'époux un époux qui est normal si j'ai un peu envie de pleurer alors juste du coup je viens de voir l'équipe de football américain de Tennessee de Nashville Tennessee c'est les titans et euh pardon ouais que j'étais un époux disponible à l'écoute aimant pas parfait mais qui cherchait toujours à s'améliorer j'ai toujours été fidèle un père qui savait inspirer ses enfants pas seulement qui qui enseignait mais qui encourageait parce que ça c'est un truc aussi c'est que je suis beaucoup dans l'enseignement parce que chez les chinois c'est comme ça que j'ai été éduqué j'aimerais être un coach pour mes enfants en fait pas juste un formateur et euh voilà que j'étais quelqu'un de sympa avec qui euh on aimait passer du temps c'est pas mal hein c'est pas mal hein c'est pas mal si j'arrivais à faire tout ça j'aurais euh vécu une vie pas mal pourquoi ces derniers mois n'ont pas été productifs si j'avais su que j'allais répondre à ces questions j'aurais pas posé ces questions pourquoi les derniers mois n'ont pas été aussi productifs que j'aurais aimé j'ai un peu trop joué aux jeux vidéo ouais Brawl Stars derrière moi je joue à Call of Duty euh ouais je joue un peu trop après j'ai mon excuse à moi qui est que je prends pas de transport le matin ni le soir je me réveille je travaille euh 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 à midi j'ai pas de pause euh euh comme ça avec des collègues donc voilà j'ai besoin de me détendre mais bon ça explique quand même pourquoi j'ai pas été aussi productif ça c'est une chose euh euh j'ai pas assez pris au sérieux mon euh ma planification de ma journée en fait je me rends compte que les jours où je planifie des choses euh ça va bien et les jours où je prends pas le temps de planifier et ben je travaille moins bien donc ça c'est euh pas top euh euh pendant un mois et demi j'ai pas eu mon coach Chris Pavone euh qui m'aide pas mal du coup ça a fait un petit manque moi aussi ouais ah c'est pas mal c'est pas mal comme autopritique qu'est-ce qui t'empêcherait d'avancer qu'est-ce qui m'empêcherait d'avancer les prochains mois qu'est-ce qui m'empêcherait d'avancer ouais bah c'est un peu euh ouais de un peu trop jouer aux jeux vidéo euh qu'est-ce qui m'empêcherait d'avancer j'ai envie de dire rien mais c'est pas possible ah oui si c'est pas être un bon manager donc j'ai Mamadou qui est mon assistant là pendant quelques temps j'ai Gothard qui est en stage avec moi du coup euh on essaie de se faire des réunions quotidiennes et quand on fait les réunions bah forcément les choses se passent bien et quand on les fait pas bien quand on fait pas ces réunions bah ça va moins bien parce que ils peuvent pas me poser les questions je peux pas aller interagir facilement bref je te laisse imaginer et ça c'est pas un truc que je kiffe mais il faut que je m'améliore autre chose qui pourrait m'empêcher de de bien croître les prochains mois c'est l'absence de process là en ce moment je suis très euh un peu en mode freestyle quoi euh tiens faut que je fasse un truc je fais un truc par exemple pour le podcast j'ai mis ça en place c'est super grave dès que j'ai fini j'ouvre une tâche euh sur mon outil je délègue ça à Mamadou je fais des petits trucs que je dois faire et puis euh c'est déjà pas mal du tout après Mamadou s'occupe du reste et ça m'encourage à et toi qu'en penses-tu ? alors ça euh je peux pas répondre à la question parce que je me pose pas de questions en ce moment quoi si je me pose des questions qui sont un petit peu intimes sur mon business parce que je t'en parle je t'en parle pas tu sais quoi je t'en parlerai plus tard ? je pense que je t'ai partagé beaucoup de choses question 10 dernière question qu'est-ce qui te fait croire que les 3 prochains mois seront différents des 3 derniers mois ? alors déjà j'ai mon coach qui va être là que j'ai pas eu pendant un mois et demi je vais demander plus d'aide à Cliff Ravenscraft qui est mon mentor euh et qui m'offre des sessions de coaching gratuitement comme ça qu'est-ce qui me fait croire que les prochains mois seront différents ? euh par rapport aux jeux vidéo il faudrait que je note je sois plus intentionnel combien de temps je joue par par jour que je le note comme ça je sais combien de temps je joue et puis euh ça me permet de me limiter alors que là je vais pas vraiment me limiter quoi je sais pas combien d'heures je joue du coup ça se peut je joue pas trop en fait ça se peut je joue trop et... mais pour ça faut le chiffrer je commence à fatiguer parce que il est 16h ici soit 23h à Paris et je viens je suis pas du tout remis du décalage horaire puisque je suis arrivé yeah et euh de toute façon on a terminé les questions merci d'avoir pris le temps de m'écouter tout ça qui a trait à mon expérience ça te fait réfléchir ça te permet de de te remettre un peu plus en question tu sais moi je fais partie du groupe Mastermind où il y a des gars qui euh partagent en fait euh leurs difficultés leurs challenges et du coup automatiquement ça m'aide à à moi aussi réfléchir à certaines choses tu sais quelle fois on a des problèmes on sait même pas qu'on les a et d'écouter les autres avoir des problèmes bah ça aide euh donc voilà pas forcément que des problèmes mais tu vois ce que je veux dire top alors la ressource de la semaine tu sais quoi je vais te dire carrément allez on part dans un podcast euh de voyage bah c'est Nageville c'est Nageville et plus précisément alors non je t'avais dit que je te parlais du Mastermind je vais en profiter alors tu le sais peut-être ou pas mais j'ai mon propre Mastermind euh où j'accompagne les entrepreneurs si t'es intéressé tu vas sur solopreneur.fr slash mastermind mais à part mon Mastermind il y a deux Mastermind que je recommanderais celui de mon mentor qui s'appelle le Next Level Mastermind qui s'appelle le Next Level Mastermind de Cliff Ravenscraft et l'autre ce serait alors là je vois un insecte une sorte de coccinelle mini coccinelle marron et euh l'autre c'est le Iron Sharpens Iron Mastermind donc toutes les semaines on discute au téléphone on appelle en visioconférence et deux fois par an on vient à Nageville et puis euh euh on passe euh quatre demi-journées ensemble à euh parler de business de vie perso et euh à networker un peu et puis à s'encourager à écouter des conférences avec des invités au top et ça c'est vraiment vraiment hyper précieux pour moi donc si tu parles anglais et que tu veux pas rejoindre mon Mastermind parce que je sais pas pour x raisons le seul moyen que tu que tu le seul moyen pour ne pas m'attrister si tu veux rejoindre un Mastermind mais pas le mien c'est de rejoindre un des deux Mastermind que où je suis et je serai hyper content de t'y retrouver donc voilà celui-là s'appelle Iron Sharpens Iron et euh bah ce soir on commence par dîner ensemble à 17h15 normal la base j'ai vécu en Espagne où là-bas on mangeait à 21h et là ici c'est 17h15 et après on va aller voir un match de hockey j'ai jamais vu de match de hockey de ma life et euh ça m'excite pas tant que ça autant à football américain je crois que ça m'aurait vraiment plu là ok j'espère avoir quelques bagarres je sais que c'est fréquent et que c'est accepté et que voilà ils sont protégés et tout donc c'est pas trop dangereux euh et puis voilà on va passer du temps avec les gars donc ça c'est top voilà ça c'était Iron Sharpens Iron et euh j'aimerais te partager du coup euh ah oui les événements à venir alors les événements à venir mardi 29 octobre de 18h à 19h30 j'organise un webinaire hyper original parce que c'est sur une thématique euh assez originale euh c'est sur le euh c'est pour t'aider à répondre à la question est-ce que l'entrepreneuriat web est fait pour toi ah ah est-ce que c'est fait pour toi ou est-ce que le salarié c'est mieux pour toi parce que si si ça fait des années et des années allez ou des mois que tu veux te lancer et que tu t'es toujours pas lancé c'est peut-être parce qu'en fait on t'a vendu un truc on t'a dit l'entrepreneuriat c'est top comme c'est une mode et que tu penses qu'aux bénéfices bah tu te dis aussi que c'est top mais tu te lances pas parce qu'en fait c'est pas fait pour toi ok donc ça c'est une possibilité ou et donc en venant à ce webinaire tu auras la réponse à cette question ou la deuxième possibilité c'est que tu il te manque une méthodologie il te manque une méthodologie, un accompagnement dans ce cas là viens parce que je te présenterai mon programme partir de rien et d'ailleurs je vais te le présenter quand même mon programme partir de rien programme partir de rien j'insiste sur le fait que c'est la dernière fois que je le fais sous la forme que je vais faire que je vais te présenter c'est un programme de formation sur 6 semaines avec classiquement des vidéos, des audios j'envoie aussi un colis avec un livret de formation mais surtout ce qui change par rapport à la plupart des formations en fait il y aura un truc que tu trouveras nulle part parce que même moi en fait je vais arrêter de le faire c'est des petits groupes de 2 à 5 personnes c'est à dire chaque semaine on va se retrouver en petits groupes de 2 à 5 personnes où tu vas pouvoir discuter avec nous tu vas pouvoir partager tes questions et en fait moi je vais pouvoir y répondre en direct ce sera pas par email ce sera pas via un forum, sur facebook non, toutes les semaines tu pourras me poser des questions non seulement tu pourras me poser des questions mais moi aussi je vais te poser des questions des questions pour te faire réfléchir des questions pour te faire avancer et des questions et des interrogations et des encouragements adaptés à qui tu es l'avantage d'être en petits groupes de 2 à 5 c'est que vraiment je vous accompagne en fait personnellement c'est juste qu'il y a d'autres personnes aussi et l'avantage qui est il y a deux avantages à ce qu'il y a d'autres personnes la première c'est que le premier avantage c'est que bah tu peux profiter du coaching des autres quand j'entourage avec d'autres personnes bah tu peux écouter et apprendre deuxième avantage c'est que si tu veux travailler en 1 à 1 avec moi ça coûte pas du tout le même prix et que là c'est une opportunité pour toi de travailler en 1 à 1 avec moi dans le cadre de ces groupes un tarif privilégié mais 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 c'est la dernière session donc j'espère que tu écoutes pas cet épisode de podcast dans trop longtemps parce que ah ouais là il y a un camion c'est le genre de camion où il y a du ciment dedans là le truc qui tourne un peu tu vois c'était aux couleurs des Etats-Unis et il est passé assez proche de moi je suis retourné un peu dans le centre-ville et ce que je voulais te dire voilà c'est que si tu veux travailler avec moi il faut absolument que tu viennes maintenant sur partirderien.fr partirderien.fr c'est le programme parfait pour toi si tu es débutant et que tu veux lancer ton business et que tu veux que je t'accompagne en fait en 6 semaines on va faire ce que tu ferais tout seul même en étant motivé c'est ce que tu feras en 6 mois et la plupart du temps c'est on va faire en 6 semaines ce que tu aurais jamais fait seul pourquoi parce que seul souvent tu t'arrêtes et tu fais peur je le sais parce que j'ai des milliers des milliers de personnes que je cotoie entre guillemets via internet et très peu de gens se lancent vraiment alors qu'ils en ont envie mais parce que voilà il y a un manque d'accompagnement une grande structure d'une méthode d'une formule et c'est ce que je t'offre dans partirderien.fr donc va absolument sur partirderien.fr si tu veux profiter de ça News de la semaine ? rien en particulier si ce n'est que je suis aux Etats-Unis et que je kiffe et que je kiffe et que c'est trop cool voilà j'aimerais que je te donnerais des news quand je serais un peu plus posé la semaine prochaine à la maison mais là il n'y a pas de musique là où je suis sinon on aurait terminé ce podcast avec un peu de musique je te dis bonne soirée, bonne journée, bon week-end si tu es en week-end et que voilà si tu veux que je t'accompagne, tu sais où aller maintenant partirderien.fr et si tu ne veux pas que je t'accompagne bah bosse quand même tu n'as pas forcément besoin que je t'accompagne pour avancer mais avance, n'aie pas de regrets la vie elle est courte je pense aux 10 questions que j'ai posées l'entrepreneuriat peut t'aider à atteindre des objectifs, des résultats que le salarié peut peut-être pas ok, je te dis au webinaire je te dis aussi à bientôt si tu t'inscris à partir de là ou je te dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode je te souhaite le meilleur et je te dis à la semaine prochaine ciao ciao depuis Nashville Tennessee